Anoushka Delon a publié une magnifique photo de son père, Alain Delon. Elle lui écrit alors une déclaration d'amour. Il l'a toujours assumée, Anoushka est son enfant préféré. Alain Delon ne s'est jamais caché qu'il avait une préférence pour sa fille, demi-sœur d'Anthony et d'Alain Fabien Delon. Mais depuis les récentes polémiques familiales dans lesquelles le clan est empêtré, ces déclarations ont un écho particulier. Mais ce mardi 16 avril 2024, Anoushka Delon a décidé de dévoiler sur son compte Instagram, un souvenir heureux qu'elle a partagé avec son père. On peut ainsi voir une photo du visage de paternelle, faisant un clin d'œil au Festival de Cannes 2019. Cette année-là, elle avait gravi les marches de la croisette au bras de son père. Festival de Cannes 2019, comme j'étais fier. Le clin d'œil le plus sécurisant du monde. Je l'aime d'amour. Une magnifique déclaration d'amour à son père, qui est en malade. Anoushka Delon, ce souvenir qu'elle garde en sa mémoire. En effet, Alain Delon, qui vit toujours à Douchy, serait très mal en point. A 87 ans, la progression d'un lymphome comme le sien est très lente et ce traitement, contrairement à tout ce qui a été dit par votre confrère, était en train d'écourter sa vie et de dérégler ses constantes, notamment ses reins qui étaient sérieusement mis à mal, indiquait Anthony Delon. Sa sœur, Anoushka, vit quant à elle en Suisse et tente de faire venir son père près d'elle pour, selon ses dires, lui faire suivre des traitements médicaux adaptés. Ses frères l'accusent de vouloir faire déménager leur paternel pour échapper à la fiscalité française. Des célébrités prennent la parole. Et tous ces règlements de comptes en public sont très difficiles à vivre pour les proches de l'acteur. Notamment certaines actrices, comme Brigitte Bardot ou encore Véronique Jeannot qui ont pris la parole. Cette dernière s'est exprimée dans les colonnes de gala. Je suis profondément attristée par le mal qu'on lui fait aujourd'hui. Il m'est insupportable de penser que l'intimité d'un homme aussi digne, secret et pudique qu'Alain Delon soit ainsi jeté en pâture. L'actrice se dit bouleversée. Je ne sais pas comment il va. Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis peut-être trois ans mais je n'espère qu'une seule chose. Qu'il n'ait pas tous ses esprits et qu'il ne se rende pas compte de ce déballage médiatique qui salit son nom et gâche ces dernières années. Il ne mérite vraiment pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501